bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire incroyable du fonds ltcm qui pour moi est d'une des anecdotes les plus intéressantes sur la finance de ces 50 dernières années et pourquoi est ce que je vous raconte ça maintenant c'est parce que ça correspond très bien à ma dernière vidéo qui était sur faut-il être intelligent pour gagner en bourse alors ltcm c'est un acronyme pour long term capital management en fait tout démarre aux états unis dans les années 90 finalement de manière assez classique il s'agit d'un trader assez prestigieux john meriweather qui après une belle carrière de trader fixed income c'est à dire sur les taux d'intérêt chez le salomon brothers qui est une grande banque d'investissement de l'époque décide de créer son propre hedge fund donc son fonds d'investissement alors certains sont diplômés du mit d'autres anciens professeurs à harvard ou bien diplômés de la lsi la london school of economics alors plus fort encore et c'est la particularité de ce fonds meriweather s'entoure du gratin de la finance académique avec david mullin un ex vice-président de la fed et puis surtout deux futurs prix nobel d'économie merton et shoals notamment connus pour avoir élaboré le fameux modèle de pricing d'options black and shoals et le fonds est donc lancé en 1994 avec la dream team de la finance de l'époque alors pour les clients l'investissement minimum est de 10 millions de dollars et les frais seront de 2% annuellement plus 25% des profits ce qui est un petit peu plus que la moyenne de l'époque pour un hedge fund alors ils arrivent assez vite à lever 1,2 milliards de dollars ce qui est plutôt bien et les traders de l tcm ils appliquent plusieurs stratégies souvent des stratégies d'arbitrage statistiques alors ce qu'ils vont faire c'est notamment de l'arbitrage des courbes de taux d'intérêt ils vont faire aussi du trading sur les mortgages donc sur les prêts hypothécaires du trading sur la volatilité donc principalement du trading option mais aussi ce qu'on appelle de du relative value arbitrage ou bien de l'arbitrage sur fusion acquisition de ce point de vue là pas grand chose à dire en fait ce sont des stratégies assez classiques pour les hedge funds ou les banques d'investissement et qui sont souvent toujours d'actualité aujourd'hui et ça démarre assez fort avec une hausse de 43% en 95 alors quand je dis 43% en fait c'est 59% avant frais et 43% après frais donc c'est vraiment ce que touchent les clients 41% en 96 et 17% 97 alors c'est magnifique d'autant plus qu'entre temps merton et shawls ont obtenu un prix nobel donc vraiment la dream team est sur un nuage et comme ils sont très confiants ils vont augmenter l'effet de levier en effet comme ils arbitrent de très petites différences sur des marchés globalement assez stables sans effet de levier leur résultat il serait très faible par exemple dans leur arbitrage de courbes des taux on va dire que pour ceux qui sont à l'écran on va dire que la courbe des taux orange c'est la courbe des taux normale celle qu'on a constaté sur les 20 dernières années et la courbe bleue c'est celle d'aujourd'hui alors ce que fait un trader qui fait de l'arbitrage statistique c'est qu'il va se dire que les taux vont retourner à la normale donc que les taux courts vont baisser et les taux longs vont monter il va donc vendre le taux court et acheter le taux long comme c'est de l'arbitrage on ne joue pas une hausse ou une baisse globale des taux d'intérêt mais uniquement les différentes maturités entre elles c'est donc moins dangereux que juste se dire est ce que la fête va monter ou baisser les taux en fait ils font ce qu'on appelle du long short c'est à dire qu'on joue la différence entre deux actifs alors c'est moins dangereux mais aussi moins rémunérateur donc ltcm avec maintenant ces quatre milliards d'actifs à emprunter de l'argent pour investir plus de 100 milliards de dollars donc un effet de levier de 25 quand la plupart des autres hedge funds sont plutôt autour de 10 et bien sûr ce qui devait arriver arriva et en août 98 la russie fait défaut sur certains de ces titres c'est un petit peu la panique et tous les investisseurs se réfugient sur les titres les moins risqués alors les modèles statistiques de ltcm ils voient donc une anomalie sur les marchés et ils incitent par exemple à acheter les actifs les plus risqués puisqu'ils ont beaucoup baissé comme les junk bonds donc les obligations pourries et de vendre les obligations les plus sûrs par exemple les obligations d'état américaine et le type de trade qui vont inciter le fonds à faire ça va être par exemple d'acheter les dettes de marché émergents qui ont beaucoup baissé et de vendre à découvert les bons du trésor américain le problème c'est que comme la crise elle dure plusieurs semaines mais plus le fonds ltcm perd de l'argent parce que les actifs risqués ils continuent de baisser et les actifs les plus les plus sûrs les valeurs refuge on va dire continuent de monter et bien plus ces modèles lui disent d'augmenter ses positions et donc de continuer d'acheter des actifs risqués et de continuer à vendre à découvert les actifs les plus sûrs parce qu'un retour à la normale va se produire alors le fonds perd 1,7 milliard en août puis 1 milliard de plus début septembre et en fait c'est un peu comme en 2008 avec quelques années d'avance c'est la panique à la fed avec plus de 100 milliards d'expositions une faillite du fonds mettrait le système financier en danger la fed elle fait donc un tour dans les locaux de ltcm fin septembre et la situation elle est catastrophique le fonds a des deals avec 36 contreparties différentes qui seraient menacés de faillite à leur tour si ltcm n'arrivait pas à honorer ses contrats finalement il n'y a que goldman sachs aig warren buffett qui offre de racheter les actifs du fonds pour 250 millions de dollars donc bien moins que ce qui va à l'heure où ils font l'offre et donc leur offre est refusée et finalement la fed elle met tous les créanciers du fonds autour de la table et puis il ya un plan de sauvetage qui est trouvé mais finalement beaucoup d'investisseurs ont subi de grosses grosses pertes et notamment ubs avec presque 700 millions de dollars de pertes alors quelles sont les leçons à retenir déjà une première leçon c'est le fait que les modèles mathématiques ne peuvent pas tout prévoir et ça on l'a vu typiquement au cours de la crise de 2008 on a eu une autre faillite des modèles mathématiques cette fois ci des modèles des agences de notation qui faisait croire que des titres triple a était très très sûr alors qu'en fait on s'est aperçu qu'ils avaient des risques de faillite extrêmement élevés et pourquoi est ce que ces modèles mathématiques ou statistiques sont moins sûrs que ce qu'on peut imaginer c'est tout simplement parce que le futur n'est pas toujours un reflet du passé deuxième leçon importante c'est bien sûr sur l'effet de levier parce que l'effet de levier c'est le fait donc d'emprunter pour augmenter son exposition au marché et un des problèmes de l'effet de levier il y en a plusieurs mais un des problèmes de l'effet de levier c'est que quand vous commencez à perdre du fait des appels de marche que vous pouvez potentiellement pas honorer vous allez vous retrouver à couper vos positions au pire moment alors que potentiellement vous aviez raison à long terme si et uniquement si vous êtes capable de tenir vos positions assez longtemps une autre leçon intéressante du fonds ltcm et c'est un peu une première c'est le fait que les académiciens les chercheurs les professeurs en finances ce sont pas forcément des investisseurs et c'est uniquement à ce moment là qu'ils se rendent compte que finalement la pratique est très très loin de la théorie alors bien sûr ltcm c'est pas la seule histoire d'échec des hedge funds on en a vu d'autres cours des dernières années mais en tout cas c'est une des plus retentissante déjà par les montants en jeu et puis par le fait comme on l'a vu qu'il ya deux prix nobel impliqués merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker ou partager si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos